On joue ensemble, on rit ensemble Une belle histoire, la famille Les Roronins On se fait la tête, puis on fait la fête On est un peu différents, mais ensemble on est content On partage la maison, les amis et les chansons Bienvenue dans la famille Les Roronins Chacun de son côté Non ! Maman, je veux aller avec Roussel Mais je peux pas t'emmener, Cassis Je vais passer l'après-midi avec mon papa Tu vas jouer avec nous Et en plus, y'aura papy et mamie qui vont venir Tu sais ce qu'on pourrait faire avec eux ? Quoi ? Un bon pique-nique Ah tes piques ! Oh là là, mais qu'est-ce que ça pique ? Mais c'est pas vrai, à ce point-là c'est incroyable Ben oui d'accord, ça pique, mais bon alors on va pas en plus en faire toute une histoire Oh je te jure, toi et tes raccourcis dans les orties Quoi ? Mais raccourcis ? Mais c'est toi qui as voulu passer par là Moi ? Alors là c'est la meilleure, et bien puisque c'est comme ça je ne veux plus discuter avec toi Bah puisque c'est comme ça, moi non plus Bonjour papy Bonjour mamie Euh... ça va vous deux ? Bah euh... y'a pas de bisous ? On est content que vous soyez venus, pour aujourd'hui on a une super bonne idée Oui, un pique-nique ! Et Roussette elle vient pas, parce qu'elle va voir son papa D'ailleurs là je ferais mieux de me dépêcher Bon bah, bonne journée tout le monde Euh... attends, je vais t'accompagner Oui c'est ça, vas-y ! Nous on s'amusera très bien sans toi Alors elle est pas belle la vie hein ? Regarde ça ! Tu as vu ce ciel ? Comme il est bleu hein ? Oui, c'est vrai, il est bleu Bah tiens, on n'a qu'à passer par là, c'est un raccourci pour la rivière Dites, t'en es vraiment sûrs papy ? Hum hum ! À quoi on joue mamie ? Je suis sûre que papy, s'il était là, il aurait une bonne idée Je sais ! On n'a qu'à faire un patapourri Ben c'est quoi ça ? Déjà, on prend un saladier et puis on met tout ce qu'on veut dedans Vous allez voir, c'est très rigolo ! Allez, on y va ? Oui, un patapourri, ça c'est super chouette ! Rien de tel qu'une bonne petite promenade Mais euh, dis papy, on n'est pas déjà passé par ici ? Mais non, mais non ! Fais-moi confiance ! Ben, le truc c'est que quand mamie n'est pas là, parfois tu te perds un peu Oh, mais où est-ce que tu vas chercher des histoires pareilles ? Figure-toi que j'ai un excellent sens de l'orientation Oh papy, arrête ! Hein ? Oh, ça c'est papa ! Viens, c'est par là ! Ah, ben voilà ! Qu'est-ce que je disais ? Papa ! Ma petite coccinelle adorée ! Enfin, petit moment rien que pour nous deux ! Ha ha, c'est ce cher Basile ! Comment vas-tu ? Ah, tiens papy, qu'est-ce que vous faites là ? Oh mais, dis-donc, c'est pas mal du tout comme coin, hein ? Il y a de la truite ici ! Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on ajoute ? C'est quoi ça ? Oh, ça c'est un navet ! Vas-y, mets-le dans le saladier ! Beurk ! Ah, c'est des fleurotes les champignons mamie ! Des pleurotes Cassis, des pleurotes ! Et ça, c'est quoi ? Ça, tu connais déjà ? Beurk ! Ça sent mauvais ! Ce patat pourri est encore un peu sec ! Je sais ce qu'il manque là-dedans ! Tiens, et si on ajoutait un petit peu de boue ? Ouais ! La boue, c'est chouette ! Je vais en chercher ! Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse bien avec toi ! Oh, mais c'est dommage que papy ne soit pas là ! Ben, ça va pas, mamie ? Oh non, mais qu'est-ce qu'on est bien, là ! En plus, c'est calme ! Et vous savez quoi ? Moi, j'adore le calme ! Ah ouais ! Moi aussi ! Ah, mon vieux Basile ! Tu sais, papy, c'est quand même un petit peu dommage pour les jumeaux ! Ce qu'ils voulaient, c'était faire un pique-nique avec toi et mamie ! Oh mais non ! Moi, je suis sûr qu'ils s'amusent très bien avec mamie ! N'est-ce pas, Basile ? C'était trop bien, le pata pourri ! J'adore ! Dis, il te manque papy ? Oh ! Alors là, certainement pas ! Tu ne voudrais pas qu'il revienne ? Oh non ! Sauf si c'est lui qui vient me le demander à genoux ! Mamie ! Je me suis fait mal à la pâte ! Hé, je viens d'avoir une idée ! On va préparer un cadeau pour l'offrir à papy ! Un cadeau ? Et on va lui dire que c'est de la part de mamie ! Ah ouais ! Comme ça, ils feront la paix ! À ton avis, qu'est-ce qu'il a, papy ? C'est à cause de mamie ? Ne t'inquiète pas ! Il a besoin d'être seul ! Je ne voudrais pas que ça se passe comme avec toi et maman ! Je serais tellement triste s'ils se séparaient ! Mais non, ma chérie ! Ça n'a rien à voir ! Ça va vite s'arranger ! Tu sais, des fois, ça arrive aussi aux grands de se disputer pour des bêtises ! Aïe ! Oh, ne t'en fais pas, ma puce ! C'est pas grave ! C'est juste une toute petite aiguille de pain ! Attends ! Et voilà ! Elle est partie ! C'est fini ! Mamie, pourquoi papy, il n'est pas avec nous ? Mon trésor, tu es adorable ! Je suis tellement contente d'avoir une petite fille comme toi ! Oh, tu as vu ces jolies libellules ! Ma jolie petite fleur, surtout n'aie pas peur ! Quand je suis près de toi, j'ai le cœur plein de joie ! Coucou les pêcheurs ! Bonjour Bazine ! On a un cadeau pour papy ! Tiens ! Ça c'est de la part de Mamie ! Oh, c'est vrai ! Oui, et c'est le plus beau qu'on a trouvé ! Enfin, je veux dire que Mamie a trouvé ! Bon, alors, c'est un cadeau de Mamie ou pas ? Ben non ! Mais on s'est dit que ça te ferait revenir ! Eh bien merci les garçons, c'est très gentil de votre part ! Mais je ne reviendrai que si elle me le demande gentiment ! Ça peut pas continuer comme ça ! Il faut qu'ils arrêtent de se chamailler ! Oui, de toute façon, Mamie ne peut pas rester au terrier avec nous ! Et papa, lui, il va pas rester avec papy ! Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Il faut qu'ils arrivent à parler ensemble ! Faudrait peut-être qu'ils se rencontrent ! Par hasard, bien sûr ! C'est bien très bonne idée ! Vas-y, fonce, ma petite prune ! Si tu as fini de pêcher, tu viens chercher des baies avec moi, papy ! Papa, maman, on a fait un peu de pourri ! Ma petite fraise des bois ! Ben nous, on va dans la forêt montrer des fleurs à Mamie ! Hein ? Tiens, mais où est passé papy ? Ben, papy et Mamie, ils boudaient ! Ma puce, tu veux bien nous raconter tout ça ? Mais bien sûr que si ! Il y a souvent des baies par ici, je te jure ! Oh ben ça alors ! Mais c'est roussette et papy ! Tiens, c'est bizarre qu'on se rencontre ! Ça c'est drôle quand même ! Vous direz à Mamie que je n'ai aucune envie de la voir ! Eh bien, vous pouvez dire à papy que je n'ai rien à lui dire ! Et vous lui direz aussi que je lui souhaite la bonne journée ! Bon, ça suffit Mamie, là, c'est plus drôle du tout ! Moi, de toute façon, je m'en fiche, mais alors là, complètement ! Au secours ! Aidez-moi ! Au secours ! C'est pas papy ! Au secours ! Oh, ça fait mal ! Mon pauvre papy, tu ne t'es pas fait trop mal ? Si, mais un tout petit peu, mais ça va, c'est pas grave, ça va aller ! Bon, et toi alors ? Est-ce que tu vas bien ? Dites, en fait, vous n'étiez pas fâchés pour de bon tout à l'heure ? Hein ? Nous, fâchés ? Mais non, pourquoi ça ? D'accord ! Bon, eh ben, on peut aller faire notre pique-nique maintenant ! Oui, mais alors, cette fois pas de raccourci ! J'ai gagné ! Regardez papy et Mamie, ils sont tellement mignons ! Oui, c'est mieux quand ils sont comme ça ! Les enfants, ce n'est pas parce qu'on se dispute avec quelqu'un qu'on ne l'aime plus ! Vous le savez bien, vous qui n'arrêtez pas de vous disputer ! Non, rien à voir, parce que déjà, Roussette et moi, on ne tient pas tant que ça l'un à l'autre ! Pour une fois, je suis d'accord avec toi ! C'est vrai, ta tête de poil, elle est quand même dure à supporter ! Attends que je t'attrope ! La promesse de Basile Alors les enfants, ça y est, nous avons bien complété la partie fleurs ! Mais la partie feuille rare de notre herbier n'est pas tout à fait terminée ! Qui veut bien nous apporter une feuille rare demain ? Moi ! Moi ! Moi ! Moi aussi ! Moi aussi, j'aimerais bien ! Mais comment on reconnaît une feuille rare ? Eh bien, c'est une feuille venant d'un arbre qu'on ne voit pas souvent ! Ou alors une feuille avec des couleurs exceptionnelles ! Elles peuvent avoir des couleurs vives ou être parfumées de taches colorées ! Mais pourquoi vous riez comme ça ? C'est mon papa ! Ben Gilles ! Oh ! Encore en train de faire le pitre ! Désolé, Casimir, je ne peux pas m'en empêcher ! Tiens, je te donne un de ces beaux poissons pour me faire pardonner ! Coucou, papa ! Je suis tellement contente de te voir ! Moi aussi ! Si tu veux ! Toi et moi, on ira la chercher ensemble, cette fabuleuse feuille ! Trop génial ! On y va maintenant ? Euh... Attends, pas tout de suite ! D'abord, j'ai promis d'apporter ces poissons à Lucien ! Ah ! Bon bah, demain alors ! Oui, ma petite prune ! Demain, je passerai de chercher au terrier et ensuite, on partira ramasser la plus magnifique de toutes les feuilles de la forêt ! La chance ! Tu crois que papa voudra venir avec nous chercher des feuilles ? Peut-être même qu'on trouvera une feuille bleue ! Une feuille bleue, c'est ça ? Waouh ! Je crois que j'en ai jamais vu des comme ça ! Et c'est normal parce que ça n'existe pas ! Gloutons, faut qu'on y aille ! Au revoir, Casimir ! Roussette, tu rentres au terrier avec nous ? Oui, j'arrive ! À demain matin, papa ! J'ai oublié de donner un message à Roussette pour sa mère ! À bientôt, Casimir ! À bientôt ! Je suis tellement contente ! En plus, mon papa, il connaît plein de points super ! Parce que c'est un grand aventurier ! Toi, t'en as de la chance ! Bon, enfin, il faut déjà que Basile n'oublie pas sa promesse ! Hé ! Pourquoi tu dis ça ? C'est même pas vrai ! Mais tu rigoles ou quoi ? Basile n'est jamais venu au pique-nique d'automne ! Il a raté la fête d'anniversaire de Pico ! La petite partie de pêche de papa ! Il oublie tout, tout le temps ! Arrête de... C'est vrai, d'accord ! Mon papa, il est pas comme le vôtre ! Il a toujours du mal à tenir ses promesses ! Peut-être, mais il est drôle ! Et il te fait des surprises tout le temps ! Tu sais, mon papa, il essaie toujours de bien faire, mais... C'est juste que des fois, il oublie un peu les choses ! Mais demain, il sera bien là ! Tu verras ! Ouais, on verra ! Tu te rends compte ? Rosette n'a plus du tout confiance en moi ! Allez, ne t'inquiète pas, ça arrive d'être en retard ! Sois alors demain et tout va bien se passer ! Demain, je vais carrément l'épater ! J'ai repéré un arbre là-bas de l'autre côté des bois, avec des feuilles multicolores ! Eh bien voilà, c'est parfait ! Tu y conduiras Rosette demain et du coup, tout sera arrangé ! Tiens, je vais faire mieux que ça ! Je vais aller chercher maintenant une feuille de cet arbre pour lui apporter demain matin ! Oh ! Celle-là, elle est belle ! Mais pas encore assez belle pour Rosette ! Tiens, et celle-ci alors ? Non, il faut que je trouve mieux que ça ! Bon alors, par où il est déjà ce fameux arbre aux feuilles multicolores ? Mais, je croyais pourtant que c'était par là ! Bah, je vais me reposer un peu ! Seulement cinq minutes ! Oh non, j'ai dormi trop longtemps ! Bah, ça alors ! C'est l'arbre que je cherchais ! Ha 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 ! Non ! Non ! Non ! Mais reviens ! Vous avez compris ? Alors, troisième chemin sur la droite, puis au coin à champignons, prenez le sentier qui tournicote... Oui, 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 oui ! On tombe sur le buisson aux feuilles rouges ! Ne t'en fais pas, on a compris ! Allez, on y va Carcajou ? Euh, si tu veux, tu peux venir avec nous, Rosette ! Merci, mais mon père va arriver ! Bonne cueillette ! D'accord, comme tu veux ! À tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Oh ! Elle est très belle cette feuille ! Casimir va être content ! Allez, reviens ! Petite feuille ! Basile ! Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Oh non ! Alors il a encore oublié Rosette ! Voilà, j'avais raison ! Bon, on prend aussi une feuille pour Rosette, ou sinon elle n'en aura pas ! Oh non ! Ça y est, je l'ai perdue ! Et je ne suis même pas allé au rendez-vous avec Rosette ! Rousette ! Ah ! Te voilà ! T'avais raison Carcajou ! Mon père n'est pas venu ! Mais je m'en fiche ! Je vais quand même apporter une feuille rare à Casimir ! Regardez ! Rousette ! Rousette, c'est de la peinture ! Casimir va s'en apercevoir ! Bah, c'est mieux que rien, pas vrai ? Parce que mon papa m'a laissé tomber ! Là, tu te trompes, Rousette ! On venait justement te dire qu'on l'avait croisé ! Hein ? C'est vrai ? Oui ! Et tu sais quoi ? Il nous a demandé de te donner une feuille rare qu'il accueillit spécialement pour toi ! Pas vrai Carcajou ? Pourquoi il est pas venu me la donner lui-même ? Euh... Parce qu'il était très occupé ! Ah ! Vous fatiguez pas ! C'est gentil d'avoir voulu me faire croire que j'ai un super papa, mais je sais bien que non ! C'est très simple ! Il m'a juste oublié, encore une fois ! Donc je vais aller chercher ma feuille rare toute seule ! C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début ! Papa ? Oh ! Ma petite Rousette ! Je n'ai pas pu t'apporter la feuille magnifique que je t'avais promise, pardon ! Mais tu devais venir me chercher au terrier pour qu'après on trouve la feuille ensemble ! Oui, je sais, mais je vous ai entendu dire que je ne tenais jamais mes promesses ! Alors j'ai voulu faire encore mieux ! Mais au final, j'ai fait pire ! Mais moi je ne t'en veux pas si t'es souvent en retard ! En vérité, je t'ai même dépendu ! Eh bien tout s'est passé de travers ma chérie ! Cette fois, je n'ai vraiment pas eu de chance ! Tu veux que je te raconte tout ? Et là, sur la branche, je suis à deux doigts d'attraper la feuille ! Et paf ! Elle s'envole ! Non mais tu imagines ? Elle s'envole ! Et après je l'ai poursuivie toute la matinée ! Tu me crois, j'espère, Roussette ? Oui, bien sûr que je te crois ! Je comprends mieux ce que tu faisais maintenant ! Et je me suis aussi battu avec un loup ! Un loup ? Il avait des grosses pattes et des grandes dents ! Mais je l'ai chatouillé ! Et il riait tellement fort qu'il s'est enfui ! Ah, je t'aime tellement fort mon papa ! Et moi aussi je t'aime ma petite pomme de pain ! Bravo les garçons ! Elles sont très belles vos feuilles de hêtres à feuilles pourpres ! C'est papa qui nous a dit où les trouver ! Tiens, à propos, Roussette et son père ont trouvé la feuille bleue ? Euh... Oui, bien sûr ! Et Roussette alors ? Elle ne va pas nous apporter de feuilles rares ? Eh ben si ! Elle nous a apporté cette feuille trouvée avec son papa ! Mais ils ont dû aller la chercher tellement loin qu'elle fait une petite sieste au terrier pour l'instant ! Ah ! Mais elle est incroyable ! Moi qui croyais que les feuilles bleues étaient une invention de Basile ! Oh ! Mais... mais qu'est-ce que c'est ? C'est juste la peinture ! Vous vous moquez de moi les garçons ! Non, non, Casimir ! C'est qu'enfin, c'est difficile à expliquer ! Hein ? Quoi ? Roussette ! Basile ! Ah ! Vous voilà enfin ! Merci d'avoir fait patienter, Casimir ! On a fait ce qu'on a pu ! Je suis désolé, Basile ! Je n'aurais pas dû faire douter, Roussette ! C'est gentil, ça ! Si on est en retard, c'est parce qu'on cherchait la plus belle feuille de toute la forêt ! Et est-ce que vous l'avez trouvée ? Tadam ! La voilà ! Elle est... jolie ! Mais c'est une feuille de saine tout à fait ordinaire ! Je ne comprends pas bien ! Oui, c'est vrai ! Mais ce qui la rend extraordinaire, c'est que je l'ai ramassée avec mon papa ! Oh ma chère petite pomme de pain ! Ah oui ! Je suis content que ça finisse bien moi ! Et moi donc ? Et pour l'herbier, on ira chercher une feuille véritablement rare demain ! Non ! Comment ça ? Non ? Euh... non ! Pas demain, mais tout de suite ! Regardez ! Elle est là ! Vous m'aidez à l'attraper ? Oui ! Je vais l'attraper ! La médaille Aujourd'hui, il fait un temps vraiment magnifique ! Moi, je vais faire un peu de bricolage ! Vous avez prévu quoi vous ? Moi, de la peinture ! J'ai envie de faire un portrait ! Je peux poser pour toi si tu veux ! Non merci ! Je vais peindre des fleurs ! Moi, je vais aller cueillir des prunes ! J'y vais avec la petite fraise des bois, si elle est d'accord, pour m'accompagner ! Oui ! Bon ! Et vous les garçons ? Ben moi, je suis en super forme ! Glouton, qu'est-ce que tu veux faire ? On va jouer au quille avec Ludo ? D'accord ! Si personne n'a besoin de nous ici ! Oh ! Merci Glouton ! C'est gentil ! Mais non ! Vous pouvez aller vous amuser ! Ouais ! Salut Ludo ! Salut Ludo ! Tu vas bien ? On a apporté les quilles ! Ça te dirait de jouer ! Salut les amis ! Moi, je voudrais bien, mais avant d'aller jouer, je dois réparer ces paniers, parce que mon père en a besoin ! On peut t'aider si tu es d'accord ? Qu'est-ce qu'on doit faire alors ? Euh... Mais on n'a qu'à jouer d'abord et tu finiras la réparation des paniers plus tard ! Non ! On va déjà aider Ludo et on ira jouer plus tard ! Si on s'y met tous les trois, on ira beaucoup plus vite ! Oh ! J'ai pas l'énergie pour faire ça ! Bon, c'est pas grave, carcajou ! Ah ! Je trouve ça marrant quand même ! T'étais plus motivée ce matin pour aller jouer ! Oui, bah justement, on avait dit qu'on jouait, pas qu'on travaillait ! Très bien ! Fais comme tu veux ! Mais moi, je vais aider Ludo ! Merci, Glouton ! Bon, bah d'accord, à tout à l'heure ! Mais qu'est-ce que peut bien faire Glouton ? On n'attend plus que lui pour déjeuner ! À mon avis, il doit être en train de jouer et il n'a pas vu le temps passer ! Commençons sans lui ! Pardon ! Désolée, me voilà ! J'ai aidé Ludo à réparer ses paniers, c'était un peu long ! Oh ! Tu as bien fait, Glouton ! C'est très bien de venir en aide aux autres ! Tadam ! Et regardez ce qu'il m'a donné pour me remercier ! Oh ! Je suis très fier de toi, fiston ! Glouton, pour te récompenser, je te remets ma médaille du blaireau généreux ! On me l'avait offerte quand j'avais ton âge ! Oh ! Merci papa ! Elle est magnifique ! Ça, c'est vrai ! Et tu l'as bien mérité ! J'ai une de ses fins ! On les mange, ces poissons ! Non merci, ce sera sans moi ! Bah ! Qu'est-ce qu'il lui prend ? Il est jaloux ! Oh ! Il exagère un peu quand même ! D'abord, c'est lui qui n'a pas voulu aider Ludo ! Tout ce qui l'intéressait, c'était d'aller jouer ! Laissons Carca jouer tranquille ! Je le connais, ça va lui passer ! Bon appétit tout le monde ! Oui ! Bon appétit ! Alors alors, bah te voilà toi ! Ça y est, ça va mieux ? Oui ! Oui ! Dis papa, si moi aussi j'aide les autres, je pourrais porter ta médaille ? Mais bien sûr Carcajou ! Mais tu sais, il ne faut pas te forcer ! Ça doit venir de manière naturelle ! Merci papa ! T'es super ! Tu as besoin d'aide ? C'est très gentil fiston, mais j'ai presque terminé ! En revanche, j'aurai sûrement besoin de toi plus tard pour trouver une poignée à ce tiroir ! Pour l'instant, je n'ai pas d'idée originale ! Dis papa, comme je t'ai aidé, ça compte pour la médaille ? Oh Carcajou ! Ça ne fonctionne pas comme ça ! Aider, ça se fait naturellement, pas pour obtenir quelque chose en échange ! Mais Glouton alors ! Lui, il a eu des poissons et une médaille ! C'est quand même pas rien ! Moi aussi, je peux être un blaireau généreux ! Ça, j'en suis certain ! T'as besoin d'un coup de patte, Madame l'artiste ? Mais... Oh ! Tu m'as fait rater mon dessin ! Oups ! Euh... Désolée ! Euh... Tu veux que je te le nettoie ? Non merci ! Je vais me débrouiller toute seule ! Je t'ai un peu aidé quand même, non ? Non Carcajou, tu ne m'as pas aidé ! Alors là, pas du tout ! Mais... Pourtant, je suis un blaireau généreux ! Celle-là, elle est bonne ! Dans le panier ! Celle-là, elle est toute beurque ! Allez hop ! Elle est pour les insectes ! Coucou, je peux vous aider ? Je peux secouer le prunier très fort si vous voulez ! Merci beaucoup Carcajou, mais ça y est, on a tout ce qu'il nous faut ! Alors, je peux ramasser plein de prunes très vite et remplir le panier ! Mais fais attention ! Ben, attention à quoi ? Il faut juste ramasser celles qui sont bonnes ! Celle-là, elle est beurque ! Beurque ? Vous auriez quand même pu me le dire avant ! Tu t'es précipité pour le faire sans réfléchir ! Tant pis pour vous si vous ne voulez pas de mon aide ! Je suis sûre que je vais trouver d'autres gens à aider ! Ha ha ! Et voilà ! Bon alors, c'est qui le champion ? Attends, tu vas voir ! Ha ha ! Salut les gars ! Je peux vous aider à remettre les quilles en place si vous voulez ! Hum... Viens jouer avec nous plutôt ! Non ! Moi, ce que je veux, c'est vous aider ! Euh... Trop tard ! Fallait rester quand on réparait les paniers ce matin ! Maintenant, on joue ! Hum... Si je n'ai de personne, je n'aurai jamais de médailles ! Mais on s'en fiche des médailles, pas vrai ? Ça, c'est facile à dire pour toi ! Tu en as déjà une ! Franchement, si pour toi ça compte tellement, je peux te prêter la mienne ! Hein ? Tu veux bien ? Ben oui ! Si ça te fait plaisir ! Oh ! Merci frérot ! Martis, t'es là ? Martis ! Faut que je te montre quelque chose ! Hé ! Salut, Carcajou ! C'est quoi ça ? Ça, c'est la médaille des blaireaux généreux ! Elle est super belle, hein ? Waouh ! Et qu'est-ce que tu as fait de généreux pour l'avoir ? Ben, je proposais mon aide, à mon papa d'abord, puis à Marguerite, à Roussette et à Glotton aussi ! Hein ? C'est ce que t'as fait ? Et t'as eu une médaille pour ça ? Ben oui ! Bon, et toi alors, quand tu rends un service à ta mère, elle te donne quoi en échange ? Ben rien du tout, je l'aide, c'est normal ! Tu sais, on n'est que tous les deux et je suis grand maintenant, je peux faire ma part ! Et t'as jamais envie de recevoir une récompense ? Mais je reçois toujours une récompense ! Ma maman me fait toujours des tas de câlins ! Et crois-moi, ça vaut toutes les médailles du monde ! Ben, qu'est-ce qui t'arrive ? Je me sens complètement nul ! Je voulais tellement l'avoir, cette médaille ! Mais en vrai, je n'ai rien fait pour la mériter ! C'est peut-être simplement que tu t'y prends mal ? Ça, c'est sûr ! Tu viens avec moi ? Je vais rendre sa médaille à Glouton ! Lui, il sait bien comment être généreux ! D'accord ! Allons-y ! Qu'est-ce qui se passe ? Une des quilles est tombée dans l'eau et le courant l'a emportée ! Mais elle est partie par où ? Moi, je vais aller la chercher ! Oh, arrête un peu de vouloir faire le blaireau généreux, Carcajou ! La quille doit être beaucoup trop loin maintenant ! Oh, allez ! Un coup de patte, ça se refuse pas, Glouton ! T'as raison ! C'est bon, vas-y, Carcajou ! Quel numéro, ce Carcajou ! Ça, c'est sûr, il sait courir ! Ah ouais ! Je l'ai ! Elle était coincée dans les cailloux ! Merci, frangin ! C'était rien du tout ! Tiens, c'est pour toi ! Reprends la médaille, Glouton ! Je n'en veux plus ! Moi non plus, en fait ! Pour aider, on n'a pas besoin de récompense ! Bon, on va la rendre à papa ? Oui, mais avant d'y aller, on se fait une petite partie de qui ? Ouais ! Très bonne idée ! C'est la journée où tout le monde est en retard ou quoi ? Qu'est-ce qu'ils fabriquent encore, les jumeaux ? Carcajou doit sûrement être en train de chercher quelqu'un à aider ! Il veut absolument pouvoir porter ma médaille du blaireau généreux ! Ah bah, on n'a pas fini de l'attendre ! C'est nous ! Pardon pour le retard ! Miam ! Regardez-moi cette belle tarte aux prunes ! C'est Marguerite et moi qui l'avons faite ! Elle sera encore meilleure avec ses fraises par-dessus ! Je les ai cueillies spécialement pour vous, mesdames ! Oh ! Merci beaucoup ! C'est vraiment très gentil ! Et ce bouquet de fleurs est pour toi, Roussette ! Pardon d'avoir abîmé ton joli tableau ! C'est pardonné, bien sûr ! Eh bah dis donc, elles sont super belles ! Je les peindrai et le tableau sera pour toi ! Et vous savez quoi ? Carcajou nous a aidés, Ludo et moi ! Il a repêché notre quille qui était tombée dans la rivière ! Eh bien, bravo, fiston ! Je savais que toi aussi, tu faisais partie des blaireaux généreux ! Tu mérites de porter ma médaille ! Mais, d'ailleurs, où est-elle passée ? Ça, tu ne devineras jamais ! Oui, carcajou lui a trouvé une utilisation parfaite ! En vérité, il t'a aidé toi aussi, papa ! Oh, c'est vrai ? Mais comment ça ? Tu verras bien, Edmond ! On est tous des blaireaux généreux ! Et on a aussi très faim ! Cassis vend la mèche ! Raté, Mortis ! Bon, c'est la dernière ! Si j'arrive à la mettre au milieu des cailloux, j'ai gagné la partie ! Oui, mais tu vas pas y arriver ! Allez, joue, carcajou ! Tu vas rater les cailloux ! Tu vas rater les cailloux ! Allez ! Ouais ! J'ai gagné ! Hourra ! Bravo ! C'est toi le plus fort, carcajou ! Cet après-midi, on fait la revanche ! Oui, mais il faudra trouver de nouvelles pommes de pain ! Parce que celles-là, je les ai piquées à mon frère ! Vous vous êtes bien amusée ? Oh oui, c'était super ! Mes pommes de pain, elles ont toutes disparues ! Euh, ça c'est dommage ! Mais euh... Qu'est-ce qu'il y a, Cassis ? Est-ce que tu es au courant de quelque chose ? Bah... Tu sais, la meilleure chose à faire, c'est de toujours dire la vérité ! C'est carcajou qui a pris les pommes de pain de Glouton ! Carcajou, je ne te félicite pas, tu devrais avoir honte ! Bah, je... je suis vraiment désolé ! Mais j'allais en ramasser d'autres pour les remplacer ! Bah, qu'est-ce que t'attends ? Les pains sont de ce côté-là ! Maintenant, tu connais le chemin ! C'est la moindre des choses, carcajou ! Oh non ! Il s'est envolé ! Il était carrément envolé dans les nuages ! C'est ce caillou qui m'a fait tomber ! C'est un vilain caillou, ça ! Alors, les filles, vous vous êtes bien amusées ? Oui ! Hé ! Je trouve plus mon blaireau volant ! C'est bien vous qui l'avez pris, non ? Bah non, c'est pas moi ! C'est Rousset qui a pris ton blaireau volant ! Et il s'est envolé dans les nuages ! Ce n'est pas très gentil de rapporter, Cassis ! Mais mon papa, il dit que le mieux, c'est de toujours dire la vérité ! Euh... En plus, j'allais me dénoncer toute seule ! C'est juste que tu m'as pas laissé le temps ! Glouton, je suis vraiment désolé ! Ah, ça j'espère bien ! Qu'est-ce que tu comptes faire pour le retrouver ? Euh... Si j'y arrive pas, je demanderai à mon papa de t'en fabriquer un autre ! Tu sais, il est très fort en bricolage ! Ma petite sœur, il faut qu'on te parle ! De quoi ? On veut parler du cafetage ! T'arrêtes pas de rapporter tout ce qu'on fait ! C'est papa qui m'a dit de faire ça ! Je vais le dire que vous m'avez grondé ! Edmond sera content mais pas Marguerite ! C'est ça le truc ! Hein ? Mais... Faut dire ou faut pas dire la vérité ? Je sais plus moi ! Justement ! Avec Rousset, on a bien réfléchi et je crois qu'on a une solution à te proposer ! La solution, c'est tout simplement de se taire ! Si tu te tais, tu ne mens pas ! Et du coup, tu ne caftes pas non plus ! Je suis pas sûre d'y arriver ! Je sais quoi faire ! On va t'entraîner ! Oui ! Super génial ! On va bien rigoler ! Alors, voyons voir ! Bon ! Regarde ! Je peux en avoir une ? Oh non ! Parce que là, c'est moi qui fais cette bêtise ! Moi, je vais m'occuper de ce plat ! Ça veut dire quoi ? Tu vas le casser ? Ça, c'est une bonne idée ! Bien sûr que non ! Je vais juste aller le cacher dans notre chambre ! C'est délicieux ! Est-ce qu'il en reste ? Euh non ! Plus un bras ! Mais il y a des framboises pour le dessert ! Elles sont sur l'étagère là-bas ! Oh ! Dans ce panier-là, tu es vraiment sûr qu'elles étaient là ? Parce qu'il n'en reste plus qu'une seule ! Non, 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 non ! Je vous arrête tout de suite ! C'est pas moi qui les ai mangées ! Personne ne t'accuse ! Mais c'est moi que tout le monde regarde ! On dirait que ça a fonctionné ! Ce n'est pas grave ! J'ai aussi ramassé des groseilles ce matin ! Tiens, j'aurais pourtant juré l'avoir laissé là, mon joli plat en bois ! Bon, tant pis pour les groseilles ! On peut prendre des pommes à la cave ! Bonjour la petite famille ! On se régale ? Bonjour papi ! Oups ! On a oublié de vous dire les enfants ! Avec Edmond, nous avons une petite course à faire ! Je peux venir ? Ah non ! Certainement pas ! C'est d'ailleurs pour te garder que papi est là ! À vrai dire, je suis venu là pour tous vous garder ! J'ai entendu dire que le chien traîne dans la forêt en ce moment ! Mais normalement, je devrais aller rejoindre Martiz pour jouer ! Et moi, j'ai rendez-vous avec Biva ! Eh bien, ce sera pour une prochaine fois ! Le chien rôde dans la forêt, alors tout le monde reste dans les parages ! À tout à l'heure, mes petits trésors ! Oui, et soyez sages ! Eh ben moi, je vais faire une petite sieste à l'ombre ! Quelqu'un veut jouer au hockey avec moi ? Pas moi ! Je vais en profiter pour ranger mes affaires ! Et moi non plus ! Je vais aussi ranger mes affaires ! Glouton, vous restez devant le terrier pour que je puisse vous voir ! Eh ! Vous allez où ? Chut ! Parle moins fort ! Je vais jouer à la rivière avec Martiz ! Et moi, je rejoins Biva ! Mais on n'a pas la permission ! Mais de toute façon, personne n'en saura jamais rien ! Puisque tu ne vas rien dire ! Chut ! Promis ! Non ! Franchement, je ne suis pas d'accord ! Les enfants doivent toujours dire la vérité ! Mais ce n'est pas bien de dénoncer les autres ! Quand j'étais encore enfant, on chantait Si tu rapportes ce qu'ont fait tes amis, ils refuseront ta compagnie ! Eh bien, chez nous, on chantait plutôt euh... Celui qui ment un jour, il mentira toujours ! Tu viens de l'inventer, celle-là ! Mais non, pas du tout ! Bon, je vais par là ! À tout à l'heure ! C'est le chien ! Rentrons terrier, vite ! Je crois que je me suis tordu la cheville ! Mets ton bras autour de mon épaule ! Je vais t'aider ! Ça sent beau le chipier par ici ! On ne pourra jamais arriver jusqu'au terrier ! Grimpons sur cet arbre ! Grimpons sur cet arbre ! Papi, où sont Cercajou et Roussette ? Ils rangent leur chambre ! Tant mieux alors ! On a entendu le chien, il rôde pas très loin ! Vous ne m'échapperez pas, j'ai tout mon temps Personne ne sait qu'on est là Personne à part Cassis Oui mais on lui a demandé de se taire Qu'est-ce que tu as Cassis ? Je ne peux pas te le dire parce que j'ai promis de ne pas le dire Ok, tu n'es pas obligé de le dire mais par contre tu peux bouger la tête C'est quelque chose qui concerne sûrement Carcajou Et aussi Roussette ? C'est ça, ils ne sont pas dans leur chambre Ils ont désobéi Papa ! Qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à des casseroles Ça y est, on est sauvés ! Je ne vous félicite pas tous les deux Pardon, on n'aurait pas dû désobéir On ne refera plus, j'ai promis D'accord, l'incident est clos Mais j'espère que vous aurez retenu la leçon Et aussi merci Cassis d'être allé cafter Mais non, moi je n'ai rien qu'un frais du tout C'est moi qui vous ai dénoncé, je vous avais vu partir Parfois on est vraiment tenté de dire un mensonge Mais si c'est pour une bonne cause, ce n'est pas grave Moi j'ajouterais que ce n'est pas gentil de rapporter Pourtant, quand quelqu'un se retrouve en danger On doit dire quelque chose Alors, tu as compris ma petite fraise des bois ? Oui, oui, j'ai compris Alors, je ne dois pas dire que c'est Carcajou qui a mangé toutes les framboises parce qu'il n'y a personne en danger, c'est ça ? La carotte de parole Allez en route, Marguerite Il faut se presser, tes parents nous attendent Voilà, je suis prête Miam miam, c'est tellement bon les escargots farcis Vous en rapporterez plein, d'accord ? Oui, je te le promets ma chérie Je suis sûre que mamie en a prévu pour toute la forêt Tiens, et si on allait manger dehors ce soir ? Papa dit oui, s'il te plaît Moi j'adore pique-niquer dehors Ah oui ! Super idée ! Mais où on pourrait aller ? Euh... Eh bien, à vous de trouver Vous choisissez le lieu et nous, on vous apporte le repas Ça marche ! On choisit un endroit pour le pique-nique et on vous prévient Surtout, ne vous inquiétez pas parce que je vais sûrement trouver une idée géniale comme d'habitude Ah, si ça doit se passer comme d'habitude alors c'est moi qui vais vous trouver une idée épatante Ils sont jamais d'accord, ces deux-là C'est vrai ma puce, c'est pas gagné Ce serait quand même bien si vous appreniez à vous entendre Chérie, on doit y aller maintenant C'est pas si dur que ça Moi je sais que vous allez y arriver Et pendant que vous réfléchissez à une idée de génie pouvez-vous ranger les pommes dans la réserve, s'il vous plaît ? Oui, on s'en occupe J'espère que Carcajou et Rousset pourront le faire sans se disputer mais c'est pas gagné non plus Oups, raté, à toi Regarde bien, je vais te montrer de quoi je suis capable Ça y est, moi je sais où on pourrait pique-niquer Dans un arbre Ça s'appellerait le restaurant du ciel Et après chaque plat, on pourrait s'installer sur une autre branche Bof, je te signale qu'on verrait les étoiles de plus près Un point pour moi Et s'il se met à pleuvoir, on sera protégé par le feuillage Et de deux points pour moi Et toi, t'as mieux à proposer ? Mais quelle idée géniale ! Hein ? On aurait dit un compliment ? Non, impossible Ah, tu reconnais que je suis géniale ? Tu oublies juste un tout petit détail Edmond ne voudra jamais monter à plus de deux mètres au-dessus du sol Et ça, ça compte pour deux points Oh, vraiment, ils sont pénibles Toi, t'en penses quoi ? Je pense que tu as raison Ben, vas-y, champion Dis-moi ce que c'est, ton idée géniale Écoute bien, le meilleur endroit, c'est la rivière On va manger dans un bateau-resto Non, mais je rêve un bateau-resto Exactement Il avancerait avec le courant Comme ça, on verrait défiler le paysage pendant qu'on mange C'est génial, non ? Oh, elle est fabuleuse, ton idée Oui, seulement tu oublies un léger détail, mon cher petit blaireau sans cervelle Descendre le long de la rivière, c'est bien joli Mais après, il faut ramer pour revenir à contre-courant On sera jamais d'accord C'est impossible Tu sais ce qu'il nous faudrait là ? C'est un arbitre C'est simple, on n'a qu'à commencer le pique-nique dans l'arbre et le finir sur la rivière N'importe quoi Ça, c'est nul, faut choisir une seule idée Oh, ok, et ben merci de m'avoir dérangé Je vous laisse vous débrouiller sans moi Ne sois pas fâché, glouton Trop tard, là je suis fâché Ce qui m'énerve le plus avec vous deux, c'est que vous êtes toujours d'accord pour une chose Ne pas être d'accord avec moi Merci quand même, glouton Ils sont pénibles comme c'est pas permis, tous les deux Je t'assure que ça me fait beaucoup de bien d'être avec toi, au calme Ça y est, tu peux dire au revoir au calme Salut frangin, salut Ludo Tiens, tiens, carcajou Hé Ludo, regarde, ça, c'est le plan de mon bateau resto T'as encore besoin de moi, c'est ça ? Non, au contraire, je viens pour t'aider à porter tes cailloux Merci, on n'a pas besoin de toi ici Ludo est déjà là pour m'aider Bon, d'accord, d'accord Mais pour le pique-nique de ce soir, ça te dit pas de le passer sur ce bateau resto Oh, salut Roussette Salut Ludo Oh, mais je rêve ! T'es en train d'essayer de convaincre Glouton que ton vieux bateau resto est une meilleure idée que la mienne ? Euh, c'est pas du tout ça Oh si, c'est tout à fait ça, t'es qu'un menteur Et toi alors, qu'est-ce que t'es venu faire ici ? Je suis venue pour expliquer à Glouton ce que serait vraiment mon restaurant du ciel C'est une super idée et il a pas dû comprendre sinon il aurait voté pour moi C'est hors de question parce qu'il va choisir ma solution Écoute Glouton, c'est moi qui ai proposé en premier l'idée de pique-niquer Mais c'est moi qui ai pensé en premier à un endroit, le restaurant du ciel Tu es mon frère, ne l'oublie pas Mais c'est ma mamie qui prépare les escargots farcis Stop ! Laissez-moi tranquille ! Écoutez-moi, je ne voterai ni pour toi, ni pour toi, d'accord ? Et d'ailleurs, est-ce que l'un de vous a pensé à me demander si moi j'avais une idée pour ce soir ? Pourquoi ? T'en as une ? Et alors c'est quoi ton idée ? Eh ben oui, Ludo et moi on a pensé à quelque chose Oui, tout à fait Voilà, on va manger au terrier Non, ça jamais ! Moi je vais avancer sur mon idée Moi aussi Tu vois, c'est ça le problème Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir raison Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils ne t'écoutent même pas Ouais Toi t'en penses quoi ? Est-ce que t'as vraiment envie qu'ils t'écoutent ? Alors je sais exactement quoi faire Roussette ? Oui ? Viens avec moi Tu veux aller où comme ça ? Bah, c'est une surprise Pas le temps, j'ai du travail Si tu viens avec moi, je suis prêt à voter pour ton arbre resto Donc tu as changé d'avis ? Dans ce cas-là, d'accord Me revoilà, je viens de la part de ton frère Glouton ? Ah bon ? Et il veut quoi ? Il veut que tu viennes le voir Oh, c'est vrai ? D'accord, il est plus fâché après moi ? Il va choisir mon projet, c'est ça ? Bienvenue Carcajou Tu peux me dire ce qu'elle fait ici ? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on fait tous ici ? Bon alors, tu vas voter pour qui finalement ? Pour l'instant, je n'ai rien décidé Il n'a pas encore choisi parce que vos deux idées sont merveilleuses Donc, vous allez participer à un petit jeu Et une fois terminé, Glouton votera pour le gagnant C'est assez simple, non ? Ouais, ouais Et c'est quoi ton jeu ? Mangez une pomme sans vous servir de vos pâtes C'est trop facile Eh bien, c'est ce qu'on va voir Alors, t'es cap ? Bien sûr que je suis cap Que le jeu commence ! Ouvrez la bouche Voici la règle du jeu Vous allez manger la pomme en entier Mais vous ne devez pas utiliser vos pâtes Et le premier à la finir a gagné le jeu ! Allez, c'est parti ! Alors, pas si facile, hein ? Non, 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 non ! On a dit sans les pâtes ! Voilà ! Vous avez voulu que je vous départage ! Vous vouliez m'y forcer parce que tout ce qui vous intéresse, c'est de gagner ! En plus, vous ne m'écoutez jamais ! Donc moi, j'ai trouvé une solution ! Pour que vous ne me coupiez plus jamais tout le temps la parole ! Oui, pour que vous écoutiez ! Vas-y, Glouton ! Roussette et Carcajou t'écoutent ! J'ai plus très envie de parler, maintenant ! Merci, Ludo, de les avoir fait taire ! Mais moi, ce que je veux vraiment, c'est qu'ils m'écoutent ! Sans avoir besoin de pommes pour les y obliger ! Eh bien, je suis toujours impressionné par ta gentillesse ! Moi, je connais un bon moyen pour s'écouter les uns les autres ! C'est Pico qui m'a montré ! Comme ses mamans parlent toujours en même temps, c'est souvent le bazar ! Alors, ils ont inventé quelque chose qui s'appelle la carotte de la parole ! Je vous montre ? Oui ! Merci, frérot et... désolé ! Merci, Glouton ! Moi aussi, je suis désolée ! Il n'y a que celui qui tient la carotte qui a le droit de parler ! Les autres doivent attendre de la voir ! C'est bien ça ? Oui ! Bon, je commence ! Ok ! Alors, moi, j'ai proposé de pique-niquer au terrier parce que les parents vont être fatigués par le trajet ! En plus, on a tout ce qu'il nous faut ! Couverture, assiette, couvert, tout ça ! Ah ! Merci ! T'as raison, Glouton ! J'avais pas pensé que les parents et Cassis risquent d'être fatigués ! Et... on a perdu tellement de temps à se chipoter que c'est la meilleure solution ! T'en penses quoi, Roussette ? Oui ! Je vote pour l'idée de Glouton parce que c'est la meilleure ! On est tous d'accord pour faire notre pique-nique au terrier ? Tu veux dire quelque chose, Ludo ? Tiens, à toi la parole ! Merci ! Je vous ai bien écouté et ça m'a donné une idée ! Si on préparait votre pique-nique chez moi ! Il y a la rivière pour Carcajou, des arbres pour Roussette et avec tout ce qu'il faut à portée de main pour Glouton ! Oui ! Ça c'est une idée géniale ! Hé ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Vous n'avez pas la carotte de parole ? Puisque ça se passe comme ça ! Hé ! Tadam ! Voici le lieu de notre pique-nique ! Alors, ça vous plaît ? Oh ! C'est génial ! Rien de tel qu'un peu de dépaysement ! Oui ! Et du confort pour nos pattes fatiguées ! Merci Ludo de nous inviter chez toi ! Alors dites-nous, lequel de vous a eu cette brillante idée ? Eh bien euh... à vrai dire c'était... Eh bien à vrai dire c'était un peu l'idée de tout le monde ! Bravo ! Tout le monde sait toujours mieux que tout seul ! Tu as raison Cassis ! Tout le monde sait toujours mieux que tout seul ! Martis aux commandes ! Bon ! Et maintenant j'ai mis de quoi ? Alors j'hésite un peu entre un sac de pommes de terre... Et une chope-souris ! Où t'as trouvé ? Je suis trop fort à ce jeu-là ! Maintenant c'est toi qui me dis ce que je dois imiter ! Bon ! Ça marche ! Un papillon s'te plaît ! Ouais ! Pas mal ! Maintenant attention ! Plus difficile ! J'aimerais bien que tu imites un amoureux ! Un pi-vert ! Toc 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 ! Martis ! Les garçons ! Oui maman ! J'ai repéré un noyer plein à craquer de noix ! Dans cette direction de l'autre côté de la prairie ! Miam ! Trop bien ! Oui mais il faut faire vite ! J'ai aperçu les chats du village qui rôdaient sur le chemin ! T'entends ça ? Plein de noix ! On y va ? J'aimerais bien ! Mais je dois aider mon père à réparer mon lit ! Et tu sais bien qu'avec lui une promesse est une promesse ! Oui ça je sais bien ! Mais c'est tellement dommage de laisser toutes ces bonnes noix entre les pattes des chats ! Oh ça c'est vrai ! Ça se passera pas comme ça ! Va chercher Roussette et Glouton ! Allez-y ensemble ! Et toi dans tout ça ? Je vous rejoindrai dès que possible ! D'habitude c'est toi qui commande ! Comment on va faire sans toi ? Martis ! Tu sais faire énormément de choses ! Tu sauras faire le chef ! À partir de cet instant je te nomme chef de la mission sauvetage de noix ! Moi ? Le chef ? Oui ! Oh d'accord ! À vos ordres ! Mais non ! Maintenant c'est toi qui donne les ordres ! Chef Martis ! Mais comment on fait pour être un vrai chef ? Bah c'est simple ! Écoute-moi ! J'ai trois conseils importants à te donner ! Salut Martis ! Ça va ? Aujourd'hui il faudra m'appeler chef Martis ! Ce matin il a brouté la mousse de son arbre ou quoi ? Non je crois plutôt qu'il fait une imitation ratée de carcajou ! Chef Martis vous informe que carcajou m'a nommé chef pour cette mission ! Tu parles de quelle mission ? De la mission sauvetage de noix ! Euh pourquoi t'appelles ça un sauvetage ? Il s'agit d'aller sécuriser les noix ! Et nos ennemis sont déjà sur le coup ! Il faut partir immédiatement ! Et euh... Dites-moi chef ! C'est qui nos ennemis ? Ce sont les chats du village ! Vous, vous êtes ma troupe ! Donc vous devez me suivre ! Si tu veux mon avis, on a plutôt l'air d'être ta mini-troupe ! Hé ! Faut se mettre en rang, compris ? Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un ! Vous savez je ne recrue que le monde dépend de notre mission ! Euh... Oui c'est ce que l'on avait compris ! T'as oublié un truc ! Euh... oui, chef ! Oui, c'est mieux ! Est-ce que vous êtes prêts à m'obéir au doigt et au nez ? On dit à l'œil, pas au nez ! Au nez et à l'œil ? Non ! Au doigt et à l'œil ! Ok, c'est bon, peu importe ! On y va ! Euh... non ! On ne dit pas non à son chef ! Chef, oui, chef ! Bravo ! Je vois que ça commence à rentrer ! En avant ! Marche ! Plus vite que ça ! Les noix, ça n'attend pas ! Vas-y, toi d'abord ! Je sens que la journée va être longue ! Puisque c'est comme ça, vous allez vous retourner et vous allez finir la route à reculons ! Pourquoi tu nous donnes des ordres bizarres ? Voici le conseil numéro un que m'a donné Carcajou ! Un chef doit obtenir le respect de la part de ses troupes ! Mais t'inquiète pas, Martis ! On te respecte vraiment ! Bon, allez, Roussette, sois gentille et marche à reculons ! D'accord ! On a bientôt fini, papa ! Quelque chose me dit que tu es impatient de retrouver ta place de chef ! Oui, ça, tu l'as dit ! Bien ! En tout cas, c'est gentil d'avoir fait confiance à Martis ! Il est tout à fait capable de commander une expédition ! Je n'en doute pas une seconde ! Mais... Est-ce que tu penses que vous avez vraiment besoin d'avoir un chef ? Bah oui, j'en suis sûre ! On a toujours besoin d'un chef ! Vraiment ? D'accord, si c'est ce que tu penses ! Chef, je commence à en avoir assez de marcher à reculons ! Ça n'a pas de sens ! C'est quand même pas compliqué d'obéir, Roussette ! Chut ! Ne bougez plus ! J'aimerais comprendre ce qui se passe dans ta tête ! Un coup, on va en avant, un coup, on va en arrière et puis un reculons ! Cachez-vous ! Ennemi au sud, 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 sud ! Tu sens quelque chose, toi ? Non, rien ! Du coup, on obéit à son ordre ou pas ? Allez, soyons sympas ! Je répète, cachez-vous ! J'entends l'ennemi ! Il n'est pas très loin ! Il est dangereux ! Et il nous menace ! En effet, tu avais raison ! Ça a vraiment l'air dangereux ! L'ennemi est passé ! On continue ! Euh... Martis, j'ai l'impression que tu prends tout ça un peu trop au sérieux ! Je suis le conseil numéro 2 de Carcajou ! Il faut toujours se préparer à faire face au pire ! Quoi ? Tu veux dire le jour où les libellules vont envahir le monde ? N'importe quoi ! En avant ! Marche ! Un, deux ! Un, deux ! Un, deux ! L'ennemi est en vue ! Moi ? Si je puis me permettre, chef Martis, ces deux-là sont plus dangereux que les libellules ! Affirmatif ! Alors, c'est quoi ton plan ? Euh... Ne bougez pas ! Je reviens ! Oh ! Qu'est-ce qu'il nous prépare ? Ben, il suit encore un des conseils de Carcajou, j'imagine ! Conseil numéro 3 ! Être courageux quand on fait face à l'ennemi ! Et vous, les chats ! Je vous conseille de partir d'ici ! Et tout de suite, c'est compris ? Dis donc, mais tu t'es pris pour qui au juste espèce de microbe ? C'est à nous que tu parles ! Je vais vous faire déguerpir loin d'ici ! Vous allez voir comment ça se débrouille, un vrai chef ! Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Il est en train de chasser les mouches ! Il va plutôt se prendre une vraie raclée ! Il faut peut-être qu'on intervienne ! Euh... Attends, je suis sûre que Martis a une idée ! Je suis le chef Martis et je veux que nous partagions les noix ensemble ! Si c'est pour ça que t'es venu, alors t'as fait le déplacement pour rien, Minis ! Premier arrivé, premier servi ! On t'a jamais appris ça quand t'étais à l'école des chefs ? Tiens, ça c'est pour toi, chef Martis ! Bougez pas d'ici, je reviens tout de suite ! L'ennemi est beaucoup plus méchant que je ne le pensais ! Ça, c'est pas une surprise ! Notre mission, sauvetage de noix, est un échec total ! Pourtant, j'ai suivi à la lettre les conseils de Carcajou ! Oh, je dois être un mauvais chef, c'est tout ! Moi, je t'aime bien comme chef ! Tu as fait de ton mieux et ça, c'est déjà pas mal ! Attendez ! Je crois que j'ai une idée ! Ah, bah te revoilà, toi ! J'ai juste une question, pourquoi c'est pas toi le chef ? Je sais pas, parce que c'est chafouin ! Mais tu pourrais commander, toi aussi ! Tu as toutes les qualités pour ça ! Ah bon ? Comment tu sais ça, toi ? Je le sais, parce que je connais un truc secret ! Si ça t'intéresse, je peux te dire ce que c'est ! Mais on échange de quelques noix ! On peut t'aider ? Eh, pas les pattes ! Pas touche aux noix, la routine ! Bon, d'accord ! Mais Chameau, lui, est en train d'en donner à Martis ! Oh, c'est vrai ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il se prend pour le chef ou quoi ? J'en sais rien, mais ça, il ressemble ! Moi, si j'étais à ta place, ça ne me plairait pas ! Ah, moi non plus, d'ailleurs ! Tu peux me dire, toi, qui c'est le chef ici, normalement ? Mais c'est moi ! Et ce sont mes noix ! Je crois que ton plan marche à merveille ! C'est quoi, cette histoire ? Tu distribues mes noix, maintenant ? Comment ça, tes noix ? Et pourquoi ce seraient tes noix ? C'est pas toi, le chef ! Ah ouais ? Alors c'est toi, peut-être, tête de poil ! C'est moi que tu traites de tête de poil ! Oui, cette fois ! Oui, cette fois ! Besoin d'aide, chef Martis ? Non, merci ! Mission accomplie ! Martis s'est montré aussi rusé qu'un renard ! Ça ne m'étonne pas ! Lequel de mes conseils t'a servi à gagner contre les chats ? Aucun en fait ! Quoi ? Aucun ? Comment t'as fait alors ? J'ai utilisé une vieille ruse bien connue ! Il faut savoir diviser pour mieux régner ! C'est très impressionnant ! Du coup, j'imagine que tu vas vouloir être chef tout le temps ! Bah franchement, non ! Tu sais, j'ai vraiment pas tellement aimé ça ! Ouf ! Ça me rassure ! Moi, j'adore ça, être le chef ! Carde à bout ! Mon conseil du jour ! Cessez d'obéir aux ordres bêtement ! Ou sinon, vous risquez de perdre votre butin ! La mission sauvetage de Noël numéro 2 est lancée ! À l'attaque ! C'est parti !